Coucou les filles, comment ça va les filles ? J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler organisation, ménage, parce que je pense vraiment que c'est super important d'avoir une maison propre et rangée pour avoir un esprit propre et rangé aussi on va dire. Je sais pas vous mais moi je travaille beaucoup mieux et je me sens surtout beaucoup mieux chez moi quand tout est rangé, quand tout est à sa place et je sais à quel point c'est compliqué de tout garder en place, surtout quand on vit pas seule parce qu'à la limite quand t'es toute seule tu organises des trucs quand tu veux mais quand on est plusieurs à la maison à vivre en communauté, tout ça avec confinement, télétravail et compagnie c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de garder tout ça bien rangé, bien organisé donc je vous ai fait une petite liste des choses que je fais vraiment au quotidien pour avoir une maison toujours propre et rangée alors la première chose dont on va parler c'est mon ménage express du quotidien je vous ai filmé une vidéo qui était donc totalement dédiée à ça, je vous ai vraiment montré en détail tout ce que je fais le matin de 7h du mat' à 8h on va dire, je vais venir nettoyer la cuisine, le salon, la salle de bain, les toilettes et je fais aussi à manger à partir de 7h30 donc de 7h à 7h30 c'est mon ménage express et de 7h30 à 8h je fais à manger pour le midi et le soir je fais une assez grande quantité, comme ça, ça au moins c'est en dehors de mon esprit et c'est fait alors pendant mon ménage express, j'en profite aussi pour venir désinfecter tout ce qui est poignet et interrupteur pour moi ça c'est super important, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment et aussi ce que je fais c'est que tous les matins je nettoie une chose que j'ai pas nettoyée depuis longtemps en fait ce que je fais c'est que j'ajoute une nouvelle chose à nettoyer dans ma routine express donc par exemple un matin ça va être les ampoules de mon salon et de ma cuisine un autre matin ça va être, vous savez, les halogènes à l'intérieur des halogènes un autre matin ça va être mon étagère qui est juste là en verre et voilà, décaisse la poussière là-dessus ça se voit tout de suite voilà à chaque fois je me rajoute juste une tâche à faire en plus qui me permet en fait au fur et à mesure d'avoir une maison de plus en plus propre en fait à tout niveau, sur toutes les surfaces et tout ça en fait ça va vraiment me permettre de pas devoir faire une grosse session ménage le samedi ou le dimanche où tu te tapes toute une journée ou toute une demi-journée après t'es crevé et le truc c'est que ce genre de ménage c'est bien parce que tout est nickel mais au bout de 24 heures c'est à nouveau le bazar et tout ça donc je pense que c'est mieux de faire un petit peu tous les jours qu'un gros coup comme ça une fois par semaine et après les 6 jours restant de la semaine et ben c'est à nouveau le bazar quoi après avoir fait mon ménage express tous les matins j'aspire et je lave par terre alors là pour celles qui me connaissent depuis un petit moment vous savez que en réalité je n'aspire plus et je ne lave plus par terre moi même et ben pourquoi ? parce que j'ai l'aspirateur Roborock vraiment c'est l'aspirateur robot en fait qui va vraiment venir aspirer et nettoyer tout seul et c'est à partir de maintenant que je vais vous parler du dernier modèle qui est sorti donc cette vidéo est en partenariat avec Roborock je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo il s'agit donc du nouveau modèle S6 Max V et franchement c'est une pépite de chez Pépite alors les autres aussi sont géniaux franchement si vous avez les modèles précédents parce que vous avez regardé mes vidéos précédentes ils sont très bien j'ai encore l'ancien qui est à l'étage en ce moment mais moi je ne peux plus m'en passer c'est un truc de fou franchement partenariat ou pas partenariat à chaque fois je vous en parle même sur Instagram je vous dis que ce truc je ne pourrais plus m'en passer c'est une pure merveille alors la nouvelle chose, la nouveauté par rapport aux anciens surtout c'est que cet aspirateur alors déjà il est encore plus performant parce qu'évidemment à chaque fois ils innovent et ils poussent la performance un peu plus loin mais aussi il a des capteurs et des caméras intégrées qui vont venir en fait vraiment bien éviter tout ce qui est objet par exemple en plein milieu de la pièce si vous avez un enfant en bas âge qui laisse traîner ses jouets et tout ça grâce à la caméra en fait il va savoir contourner les objets et pas venir les aspirer ou se coincer dessus et tout ça et en plus ce qui est génial c'est que vous pouvez même faire ça la nuit parce qu'il est intégré du coup de capteurs infrarouges d'ailleurs les images là que vous voyez il y en a qui sont un petit peu dans le noir donc c'est en noir et blanc mais c'est pas grave parce que même s'il fait sombre encore à 7h du mat ici et bien il va quand même voir voilà où est-ce qu'il doit passer et tout ça grâce à ses capteurs infrarouges alors bien évidemment tout est contrôlable à partir de votre téléphone donc via l'application Roborock qui est géniale qui est super bien faite et sur la carte vous pouvez justement bien voir les objets qu'il a contourné si vous cliquez en fait vous allez voir c'est écrit objet évité et tout ça moi je trouve ça génial parce que même si vous n'êtes pas à la maison et que vous oubliez vous avez laissé un petit truc traîner par terre moi par exemple je sais que je mets souvent mes appareils vous savez mes sèches cheveux mes boucleurs à cheveux et tout par terre le temps qu'ils refroidissent parce que dans ma salle de bain c'est du carrelage là je vous raconte ma vie et bien au moins je suis rassurée de savoir que même si je suis vite fait partie faire une petite course et que je l'ai laissé tourner je sais qu'il va pas se prendre les pieds dedans et qu'il va tout simplement venir le contourner autre chose aussi très importante avec la caméra ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est vous savez collecte des informations personnelles et tout ça ce que vous voyez via la caméra n'est pas du tout enregistré en fait c'est juste filmé à l'instant T donc voilà il y a vraiment un respect des informations personnelles rien n'est enregistré c'est juste filmé comme ça au moment même autre particularité aussi de ce dernier modèle c'est que vous pouvez l'utiliser sur tous les étages sans devoir déplacer le socle vous savez la station où il retourne une fois qu'il a fini son ménage et là où il va recharger les batteries aussi et ça franchement je trouve ça génial parce que du coup vous pouvez avoir un socle juste en bas et avoir qu'un seul aspirateur comme ça et par contre le déplacer à l'étage il va venir faire le tour en plus ce qui est très bien c'est que comme tous les autres il n'y a pas ce souci il ne va pas se ramasser la figure s'il y a des escaliers il sait aussi vraiment bien capter le vide voilà donc du coup il ne va pas tomber si vous le mettez à l'étage ne vous inquiétez pas et il y a aussi bien évidemment comme toujours cette fonctionnalité de zone de no zone enfin de no go zone par exemple les zones à éviter les zones interdites les zones où vous ne voulez pas qu'il aille et tout ça comme si vous avez un miroir posé au sol et que vous ne voulez pas qu'il aille qu'il touche au miroir parce que sinon le miroir risque de se ramasser la figure et bien vous pouvez lui dire de ne pas aller là moi je sais par exemple que dans notre salon on a un fauteuil autour duquel je ne veux pas qu'il aille donc pour nous ça c'est notre no go zone ou notre zone interdite vous pouvez mettre aussi des petits murs comme ça si vous ne voulez pas qu'il aille dans une certaine pièce des murs des faux murs évidemment mais vous pouvez à contrario aussi lui dire d'aller juste dans une seule pièce si vous voulez uniquement qu'il aspire que la cuisine ou que le salon ou que la salle de bain et bien vous pouvez aussi le faire et donc justement pour revenir au niveau des étages en fait vous allez voir sur la carte que la carte va être de différentes couleurs selon les chambres et selon les étages aussi et donc pour terminer comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc il aspire et il nettoie à la fois vous pouvez soit choisir uniquement d'aspirer ou bien vous pouvez choisir de laver aussi et ce qui est bien justement c'est que vous pouvez vraiment contrôler l'intensité et de l'aspiration et du débit d'eau que vous voulez qu'il comment dire qu'il éjecte je ne sais pas comment dire ça pour laver par terre en fait et ça c'est génial parce que si vous avez par exemple du parquet comme nous on a ici et bien vous pouvez utiliser un débit d'eau faible pour pas que le parquet soit trop mouillé et tout ça ou bien à contrario si vraiment vous voulez y aller à fond et tout ça pour un nettoyage en profondeur et bien vous pouvez mettre le débit le plus fort et une fois qu'il a terminé et bien il va tout simplement retourner gentiment à sa station et vous recevez une notification sur votre téléphone même si vous êtes en extérieur vous disant en fait qu'il a terminé le nettoyage et qu'il est retourné à la station donc ça c'était le premier point maintenant deuxième point que je fais c'est que j'aime beaucoup aérer le matin toutes les pièces franchement le matin même s'il fait froid en ce moment et bien chacun met un petit gilet ou une petite laine le temps que j'aère la maison parce que pour moi c'est super important que ce soit pour les odeurs parce que voilà surtout que moi je fais à manger le matin donc une fois que j'ai fini de faire à manger j'aère le tout mais aussi pour renouveler l'air on sait très bien que voilà on nous dit souvent moi j'ai souvent entendu à la radio que l'air à l'intérieur était plus pollué que l'air à l'extérieur du coup c'est vrai que c'est bien comme ça de renouveler l'air en aérant bien les pièces autre petite astuce aussi que je fais pour avoir une maison toujours bien rangée c'est de ne jamais quitter une pièce les mains vides ça peut paraître un petit peu relou mais franchement moi maintenant je le fais mais instinctivement c'est un réflexe dès que je sors du salon et que je sais que je vais aller à l'étage et bien je prends un truc avec moi qui est censé être à l'étage par exemple si Ayane a laissé traîner des jouets avant de partir à l'école le matin et bien voilà je vais ramasser un petit peu ce qui traîne et je vais les monter dans sa chambre ou bien je les mets en tout cas au niveau des escaliers je pose sur les marches d'escalier et comme ça je sais que la prochaine fois que je vais monter et bien je prends avec moi et je monte et je mets ça dans sa chambre petit aparté quand même Ayane laisse très rarement les choses traîner c'est vrai que depuis qu'il est tout petit je lui ai appris à bien ranger et à lui montrer l'importance de ranger les choses et de ne pas laisser traîner ses affaires pour lui mais aussi pour les autres pour respecter les efforts que maman fait et tout ça pour qu'il fasse aussi du rangement et je sais que même à l'école maternelle et tout ça dès le plus jeune âge ils leur apprennent aussi à ranger et je trouve ça super important aussi pour les enfants quatrième point aussi que j'aime bien faire c'est d'avoir un panier dans les pièces un panier vide qui va me servir un petit peu de panier fourre-tout si j'ai pas le temps justement d'aller ranger dans les pièces au moins je mets tout là et une fois que j'ai un petit peu de temps libre une fois que j'ai fini de bosser par exemple sur mon ordinateur et tout ça je sais que je peux prendre le panier et aller mettre les choses à leur place alors il y a certaines personnes qui vont avoir un panier dans chaque pièce moi j'ai un panier principalement dans le salon parce qu'étant donné que notre appartement n'est pas très très grand d'ailleurs les filles j'ai tellement hâte de mettre en pratique tout ça dans notre nouvelle maison mais bref en attendant on est encore dans cet appartement donc voilà il n'est pas hyper grand donc je n'ai pas besoin d'avoir un panier partout mais en tout cas j'ai un panier qui est juste là en dessous de mon étagère qui sert aussi d'éléments de déco mais à l'intérieur c'est un petit peu le bazar on met tout ce qui traîne et après voilà je vais ranger un petit peu tout ce qu'il faut dans les pièces concernées par exemple là en ce moment il y a ma pochette de ma caméra il y a des jouets à Aliane enfin voilà c'est vraiment le panier un petit peu fourre-tout autre chose aussi que je vous ai mentionné juste avant c'est le fait de tout mettre en bas de l'escalier les choses qui doivent aller à l'étage alors soit vous avez carrément un panier fait exprès pour ça que vous laissez en bas de l'escalier je sais d'ailleurs qu'il y a des paniers qui existent en forme de marche d'escalier et comme ça vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez là et ça sert aussi un petit peu d'éléments de déco moi perso je ne ressens pas l'utilité d'avoir un panier en bas de l'escalier mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure je pose tout sur les marches et dès que je monte ou dès que quelqu'un monte et dès qu'il voit par exemple que c'est un objet qui lui appartient il le prend avec lui et il monte et il le range à sa place autre point aussi je sais qu'il est plus facile à dire qu'à faire c'est de ranger tout de suite ce qu'on a sorti ou ce qu'on a utilisé surtout dans la cuisine en fait et là je parle principalement de la vaisselle parce que c'est vrai que quand on a fini par exemple son petit café ou son petit déj ou quand on a fini de manger c'est tellement tentant tu vois de juste poser ton assiette comme ça dans la cuisine juste au dessus du lave-vaisselle alors que tu pourrais déjà tout mettre dans de la vaisselle directement mais non tu poses ça au dessus du lave-vaisselle sur le plan de travail et tu vas qu'à tes occupations et ben franchement je sais encore c'est de l'autodiscipline mais c'est tellement plus simple après enfin pour après justement de directement mettre ce qu'il faut et ben au lave-vaisselle comme ça quand tu reviens dans la cuisine après pour faire à manger un petit peu plus tard dans la journée et ben tout est déjà propre ton plan de travail est déjà disponible et t'as pas à devoir te taper le ménage et le rangement avant de faire à manger et bien évidemment c'est pareil pour quand t'as fini de faire à manger le mieux c'est de laver tout de suite les casseroles, les poêles alors là je sais qu'on dit pas poêle mais qu'on dit poêle mais j'habite dans le nord de la France et chez nous on dit poêle voilà laver tout de suite les marmites et tout ça c'est tellement plus pratique parce qu'après encore une fois la cuisine est tout de suite nickel et on n'a plus à y penser et surtout faire ça le soir parce que le lendemain matin je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se réveiller dans une cuisine où il y a encore les marmites sales de la veille et tout ça qui sont dans l'évier et tu te dis oh là là faut que je lave ça encore franchement vaut mieux le faire le soir avant d'aller se coucher et comme ça c'est fait moi je sais qu'à la maison c'est Isaac qui fait ça et franchement tous les matins quand je vais dans la cuisine et qu'elle est toute propre ben je le remercie indirectement il le sait pas mais je le remercie d'avoir tout nettoyé le soir parce que le matin c'est tellement plaisant de rentrer dans une cuisine qui est toute rangée et nickel avant dernier point aussi que j'aime beaucoup faire c'est de faire le lit une fois que j'ai bien aéré les chambres enfin la chambre en tout cas je fais mon lit Ayane je lui apprends aussi à faire son lit parce que c'est important aussi de mettre cette pratique là en place encore une fois dès plus jeune âge faire le lit moi le matin c'est super important surtout que mon bureau est dans ma chambre du coup j'ai besoin en fait d'avoir une chambre qui est vraiment rangée le lit est fait et tout ça comme ça je peux vraiment travailler dans un endroit qui est organisé du coup dans ma tête aussi ben tout me paraît plus organisé et enfin dernier point mais pas des moindres c'est de faire du tri tout simplement de façon régulière peut-être aller une fois par mois peut-être une fois tous les trois mois et encore je pense que tous les trois mois c'est pas assez parce qu'on a tendance quand même on s'en rend pas compte en fait mais c'est vrai qu'on accumule des choses comme ça du quotidien mais voilà faire un tri au niveau des vêtements surtout si vous avez des enfants ben regardez voilà un petit peu ce qui est trop petit pour eux et tout ça et moi mon petit secret ou ma petite astuce c'est d'avoir un kaba spécialement pour les vêtements à donner ou à jeter selon voilà l'état des vêtements mais c'est vrai que j'aime bien avoir un kaba dès que j'ai un vêtement qui est un petit peu trop usé si je peux pas le vendre par exemple sur Vinted ou quoi et ben je vais le mettre dans le kaba pareil pour les vêtements Dayan s'il a des vêtements qui sont un petit peu trop usés ben je vais les mettre dans le kaba pareil enfin bref ainsi de suite et au bout d'un moment en fait quand le kaba est plein et ben je le mets devant ma porte d'entrée je le laisse là et la prochaine fois que je sors pour faire une course ou quoi je prends le kaba avec moi je le mets dans le coffre de ma voiture et je sais que voilà dès que je passe devant une benne le relais ou ce genre de choses et ben je vais déposer le kaba tout simplement ça permet de pas avoir une accumulation comme ça d'affaires qui n'ont plus vraiment leur utilité ou leur fonctionnalité dans la maison et c'est vrai que c'est des choses qui vont venir encombrer comme ça notre esprit on s'en rend pas compte et au bout d'un moment ça s'accumule ça s'accumule et après on explose et on fout tout à la poubelle et on jette tout par les fenêtres et même par exemple si vous déménagez bientôt voilà comme nous voilà de savoir qu'il n'y a pas besoin de faire un gros tri avant de déménager même si je suis sûre qu'on va devoir quand même en faire un petit mais voilà au moins ça permet de rendre la chose aussi un petit peu plus facile voilà les filles écoutez la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu j'avais vraiment envie de boucler ce sujet de l'organisation étant donné que j'avais déjà partagé une partie de mon ménage quotidien j'avais envie vraiment de clôturer le sujet avec cette vidéo avec mes petits tips, mes petites astuces donc j'espère de tout coeur que cette vidéo vous aura plu on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo et moi je vous mets tous les liens en barre d'infos pour l'aspirateur donc le Roborock S6 Max V et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous mouah ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz